Grante, c'est un cheval, c'est un redling, c'est dans les premières générations de redling qu'on voit en l'obstacle. C'est un grand cheval qui a beaucoup d'abattage, il manquait un peu de force l'année dernière, malgré ça il a gagné à Senone, après il est second à Fontainebleau, derrière un bon cheval, il est re-second à Compiègne, de bonne manière, il a bien hiverné, c'est un cheval qui est en devenir et je pense que c'est un futur cheval pour Auteuil. Pour moi c'est un cheval d'avenir, maintenant il faut qu'il prenne un peu de force, c'est un cheval qui est un peu plat comme ça, mais bon il a hiverné, ça lui a fait du bien, c'est un cheval qui a du gaz. Alors Fémano, c'était la meilleure jument AQPS de sa génération l'année dernière, elle a gagné groupe 1 à Longchamp, elle saute depuis longtemps, parce que déjà l'année dernière on ne savait pas si on l'orientait vers le plat ou l'obstacle, et vu ses résultats on est resté en plat, on n'a pas pris de risque, mais elle était dressée déjà, elle pouvait complètement faire l'année en obstacle, du coup elle va diriger sur l'obstacle, avec un an de retard, mais tant pis, elle a fait son boulot l'année dernière, elle est sérieuse, elle va certainement débuter, je crois de mémoire que c'est le 14 ou le 15 mars à Auteuil, elle est engagée aussi dans le Rouen à Auteuil le 1er mars, elle a travaillé ce matin, elle est parfaite, elle saute bien, tout va bien, elle est magnifique, elle a un poil de souris, voilà, tout va bien. Alors les espoirs pour 2020, Saint-Valentin, Saint-Valentin c'est un cheval qu'on fabrique depuis un moment, on a vraiment de l'espoir avec lui, c'est un cheval qui est sérieux, qui a de la taille, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, il saute bien, ça va être un vrai cheval d'obstacle, peut-être qu'il débutera dans un bumper, on verra, pour l'instant il est en préparation, mais c'est un cheval à suivre. Le Kussai Valis, c'est un poulain qui a beaucoup de facilité, c'est un cheval qui est de la famille des Valises qui sont partis en Angleterre, c'est un cheval qui a un gros moteur, maintenant il faut le fabriquer un peu, il faut prendre son temps, ce ne sont pas des chevaux hyper précoces, mais le potentiel est là, il saute bien, il va certainement débuter en plat, il est capable, vu la classe qu'il a, ce qu'il nous fait voir le matin en plat, il est capable d'être là d'entrée de jeu, je pense, non non, il a tout pour plaire ce cheval-là. En 2020, je compte sur plusieurs chevaux, là j'ai des chevaux qui sont prêts comme Rose des Brière qui vient de très bien courir à Angers, j'avais prévu de la courir à Nantes le 3 mars, mais les courses sont reportées à Angers le 8 mars, donc elle courra là-bas. Oui, elle est fiable en steep, en elle, pas trop la peinture, mais en steep elle est bien parce qu'en plus elle est basse de valeur, donc elle a encore de la marge. Et donc j'ai Gazelle Gémoise qui vient de faire sa rentrée, là, bon elle est malheureusement tombée à Angers, elle aurait été 4-5ème, peut-être manque un peu de préparation, j'ai un bon engagement à Angers le 8 mars aussi, donc elle est engagée en steep, mais elle a le temps pour aller sur le steep. La jument, elle nous a un petit peu surpris en fin d'année, on a beaucoup travaillé dessus parce qu'elle est un peu compliquée, elle y est toujours compliquée. Maintenant, ça va être un peu plus dur, on va être obligé d'affronter les meilleurs, mais comme elle saute bien le steep, elle va aller sur le steep sans problème. En 2020, mes espoirs, Nobel-Ouest, Nobel-Ouest, c'est une jument que j'ai eu dès l'âge de 3 ans, qui a débuté à 4 ans, qui a couru 3 fois en plat, qui est 3ème gagné-gagné, qu'on avait préservé pour débuter dans la chiffou, là où ça se présentait bien et 3 ou 4 jours avant, il y a eu un problème tendineux. Là, elle est revenue depuis 3 mois déjà quand même, donc on va peut-être faire le premier semestre en plat pour retourner sur ce fameux chiffou, parce que si je la débute en haie avant, elle va tomber contre des chevaux expérimentés. Donc on va voir avec les propriétaires, mais peut-être faire le premier semestre en plat et aller dresser, donc tout va bien. Draconis, 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 erreur de jeune entraîneur, mon cheval, je l'ai repris au mois de septembre, mais j'ai couru dans le lourd en fin d'année, bon il a couru 3 fois, il a fait 3 fois l'arrivée, mais c'est pas sa tasse de thé, j'ai fait une rentrée à Mâche Cool où je comptais pas être battu, ça a pas été, voilà, et là je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête ces bêtises-là, donc je l'ai ramené à Fontainebleau qui vient d'être 4ème, derrière Anzeugo, c'est un cheval de terrain, ouais, faut pas que c'est lourd, faut pas que c'est lourd, en 53 de valeur, il peut avoir des chances dans les 2ème épreuves de gros handicap à Paris, mais il va falloir attendre que ça sèche. En 2020, je compte sur plusieurs chevaux, on va commencer par Manet-Marthe, elle a fait une très belle rentrée, 2ème à Mâche Cool, et puis elle a fait une bonne 6ème, pas très loin dans un quintet à peau, et après on a eu des contre-performances un peu, nulle part à peau, et puis l'autre jour, elle est 3ème à Mâche Cool, elle a fait une bonne course, mais je pense qu'elle est en-dessus de sa valeur ce jour-là, donc on va voir s'il y a des choses qu'on peut régler à la maison, parce que je crois beaucoup en elle, c'est un jugement qui a beaucoup de qualité, mais elle a pas encore montré tout à fait ce qu'elle peut faire, donc je crois en elle, très bonne sauteuse, et si on peut la voir bien, c'est un jugement à suivre sûrement. Ensuite, j'ai Aposterioi, qui est un vieux cheval qui a déjà gagné, c'était notre premier gagnant à Hauteuil, il a très bien coupé dans des quintets, c'est un cheval terrain lourd, longue distance, genre le président de la République, le prix Montgomery, il a déjà fait 5ème, il va peut-être faire une rentrée la semaine prochaine, le 1er mars, peut-être, mais très prochainement, et après je compte sur lui dans un quintet à Hauteuil, je pense que ça peut être très intéressant. Et puis pour finir, j'ai un cheval inédit, c'est un cheval qui nous montre des choses plaisantes le matin, après le temps qu'il débute, on sait jamais avec les cheveux, mais c'est un cheval qui saute très très bien, qui a une très grande foulée, et je compte sur lui, j'espère que ça va être un espoir à venir, il s'appelle Grandiose, sa mère Noa Noa a gagné deux fois à Hauteuil dans un quintet, elle est par Work in the Park, et lui il est par Planteur, donc c'est un très grand cheval, il fait 1m72, donc il va mettre du temps à venir, mais je pense que c'est un cheval intéressant à suivre. Galant Shabbat fait une super rentrée lundi à Angers, en préparation d'un groupe à Hauteuil, voilà, donc on espère avoir la pointure pour arriver à finir dans les 3 premiers d'un groupe, voir mieux si c'est possible, et si on s'aperçoit qu'on est un petit peu juste, entre guillemets, qu'on ne peut pas rivaliser vraiment pour dire on peut en gagner un, je pense qu'on dirigera vers le stuple. On a changé un peu la méthode de travail, je travaille beaucoup plus sur le fond que sur la vitesse, parce que la vitesse il en a naturellement, entre guillemets, on l'a vu dans ses premières courses, il allait de l'avant et tout ça, et si je veux le faire vieillir maintenant je suis obligé de le monter autrement et c'est pour ça que ces deux dernières courses on le monte dernier et on vient finir. Ce que je vais avoir de mieux en 4 ans c'est Haute James, c'est un cheval qui est inédit mais qui a eu une petite souciée dernière de phalange, et pour moi ça va être un bon cheval d'Hauteuil. Je ne pense pas que je vais courir en province, ça sera soit Hauteuil soit à Compiègne, mais ce n'est pas un cheval de bled, c'est un cheval qui a une grande action, c'est un cheval de grandes lignes, apparemment c'est une voiture. Alors minimum, oui, c'est une 3 ans, c'est la soeur de Running Door, celle qui a gagné à l'hissier de la Cagne, mais ça me paraît mieux, plus de cases de plats. Elle est plus grande déjà, elle vient de repartir un peu avec ce qu'elle m'a fait des chines, mais ça va être très bien, ça va débuter au mois d'octobre, et j'ai un 3 ans qui a l'air d'avancer, il s'appelle Pégase. Bon, des fois c'est les petits crevards qui sont dans le fond du bock qui sont les meilleurs, et puis des fois mon rêve, et puis le rêve il n'est pas toujours réalité. Mais non, ça ça a l'air d'être de bons chevaux. Alors en 2020, je compte sur deux chevaux, dont un Derby des Pictons, et puis Princesse d'Angers, les deux calquets vides la maison. Derby des Pictons, on a eu un petit souci à l'entraînement, il n'a pas été monté pendant une semaine, étant donné qu'il avait fait un abcet de pied. Donc là, on y allait un peu en demi-teinte, comme je l'avais déjà dit un peu à tout le monde, mais avec un cheval qui était très bien maintenant, voilà, qui dans le dernier tournant était en troisième position et qui faisait figure de podium, et à la finale, qui s'est arrêté parce qu'il manque de conditions. Il a une semaine qui a été en moins en conditions. Là, on va le revoir à Nantes, en stipple, le 3 mars. Ça, c'est Princesse d'Angers, qui a fait de très belles perfs à Clairefontaine lors du meeting passé, donc juillet-août. C'est une pouliche qui va débuter, là, le 1er mars, à Saint-Brieuc, qui devrait débuter en stipple, et qu'on va mettre au repos ensuite, parce que, bon, vu que c'est une grande carcasse, on va lui laisser le temps de bien prendre les choses, et puis cet automne, ce sera quelque chose de très bien, et elle fera parler d'elle à Hauteuil. Alors, en 2020, j'aurai 4-5 chevaux qui vont faire peut-être leur classe dans un premier temps en province, à Vendée, à Paris, mais ils iront à Paris. C'est Guili-Guili, la sœur d'État de Grâce, qui a débuté d'ailleurs gagner à Angers le 14 décembre, qui va probablement débuter en stipple à QPS 4 ans le 27 à Angers. Je l'ai même également engagé dans le premier but 3 contre les purs, mais la logique vaudrait que je la cours dans sa catégorie, à QPS. Et on aurait également Grazilla Conti et Godenklass, que j'emmènerai à Paris prochainement, qui vont peut-être débuter à Saint-Brieuc en stipple, c'est des pouliches que j'aime beaucoup, qui ont déjà ouvert leur palmarès contre les purs à Saint-Brieuc l'an dernier, en fin d'année. Il y a un 3 ans que j'aime beaucoup, on va peut-être le débuter là au printemps, une fois ou deux avant d'aller à Bonerme, il s'appelle Always Love You, je l'aime beaucoup. Et je n'oublie pas Gaulle, qui a ouvert son palmarès à Angers en stipple, plaisamment d'ailleurs, c'est un beau cheval. Je vais l'emmener à Compiègne le 2 mars, un stipple de 4 ans. Voilà, c'est mes espoirs pour 2020. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501